bonjour à tous et à toutes nous revoilà pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter cette collection celle ci traite du de la grammaire française si vous permettez merci assistante si vous permettez je vais vous la décrire permettez moi de faire la même chose en anglais pour ceux qui comprendront pas le français alors hier everybody here i show you my new collection about grammatical french or grammar alors allons-y qu'est ce que je peux vous montrer là dessus alors je vais un peu remasteriser ici par exemple nous avons l'accord du participe passé bon je vais pas vous traduire ça en anglais je pourrais pas tout le faire ici le genre celui là la place du français dans le monde place of french in the world ok let me show you next font ok alors celui là je pense que c'est l'origine voilà l'origine de la langue française je vous la montre doucement celui là les ponctuations une virgule le point virgule l'interrogation et deux petits points qui veulent en gros dire ceci on va le tourner dans l'autre sens voilà celui là ou celle ci cette noix alors je précise à nouveau que tout est gravé sur les objets que vous voyez ce sont des noix de coco alors what i show you it's coconut and i engraved the information information on it excuse me for my english i try to do my best alors celui là je pense que c'est le complément c'est le complément circonstanciel voilà donc il indique dans quelles conditions quelles circonstances s'accomplit l'action voilà ou quand comment pourquoi combien etc exemple je peux vous montrer l'exemple il réside à lyon ensuite là ce sera ou voilà donc non seulement ce que vous voyez mes serres d'objets d'art mais comme toutes mes autres collections comme toutes mes autres collections j'en ai fait un jeu éducatif pour les enfants alors de quoi il s'agit par exemple celui là celui là c'est la ponctuation donc après recherche d'accord bon l'enfant il faudra qu'il se mette à lire un petit peu assez intéressé et en général en voyant l'objet ils sont très curieux et ils aiment s'amuser avec je vous montrerai plus tard mes références et je rajoute que vous pouvez me retrouver aussi sur twitter ainsi que mon site que je suis en train de terminer le site sera prêt bientôt voilà ce sera sur coco trésor du tampon le site voilà alors la ponctuation donc celle-ci vient ici voilà et donc chacun aura sa place ici et l'enfant devra trouver le bon emplacement de tout ça la place du français dans le monde on va le réessayer lui on l'avait ici voilà alors je termine cette vidéo en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne fête de tous les saints parce qu'aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo nous sommes le 1er novembre à ne pas confondre s'il vous plaît avec le 2 novembre qui veut dire toute autre chose alors aujourd'hui restons informés aujourd'hui c'est la fête de tous les saints et donc bonne fête à toutes et à tous voilà je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et au plaisir au revoir et au revoir et au revoir et au revoir Sous-titrage FR ?